En Outaouais, maintenant, un octogénaire aurait été violemment agressé à coups de hache à Gatineau. Élisabeth, son agresseur, aurait déjà été appréhendé par la police. Oui, effectivement, Audrey, donc l'homme de 81 ans qui a été conduit d'urgence à l'hôpital. La police ne peut confirmer s'il est décédé des suites de ses blessures pour le moment. Mais ce qui est certain, c'est que le suspect de 41 ans, lui, a été arrêté près de l'immeuble à logement pour aîné le Faubourg-Jean-Marie Viennet. C'est là où l'attaque se serait produite hier matin. Le SPVG qui parle d'une agression à l'arme blanche. Selon nos informations, ça aurait été commis avec une hache. La police qui mentionne qu'il n'y aurait aucun lien entre le suspect et la victime. Toujours selon nos informations, ça aurait vraiment créé une onde de choc au sein de la résidence pour aînés. Je vous laisse d'ailleurs entendre quelques témoignages recueillis hier. Tu n'as pas travaillé dans le jardin, préparé le jardin pour cet été. Et puis, un monsieur qui est arrivé avec un hood sur la tête, un jeune homme avec une hache, puis a donné un coup au monsieur d'un côté de la gorge qui a apparemment tranché assez sérieusement qui est entre la vie et la mort. J'entendais crier, puis à un moment donné, je me suis décidé, je me suis levé, puis j'ai été voir dehors, puis j'ai vu le monsieur étendu par terre, puis les policiers, ils le pompaient pour essayer de le ramener. Puis après ça, j'ai vu le gars qui s'en allait avec les policiers avec des menottes. Le suspect doit comparaître aujourd'hui au palais de justice de Gatineau. Il est détenu depuis son arrestation hier. Merci, Elisabeth. Je vous en prie.